Musique Mes amis, je vous avais promis une interview longue de Jacques Augard, on va la faire aujourd'hui. Il a trouvé le chemin du studio. Difficilement, mais... Et je voulais qu'il nous parle à la fois de son livre sur l'Ukraine qu'on a présenté la semaine dernière, je crois, sur notre antenne, ou il y a 15 jours, qu'importe. Et je voulais aussi qu'il nous parle de son précédent livre sur l'Europe s'est arrêté à Pristina, parce qu'en réalité Jacques est un témoin, j'allais dire privilégié, de l'évolution de l'OTAN, de la doctrine de l'OTAN, des pratiques de l'OTAN depuis les années 90. Je fais un très rapide portrait de Jacques. En fait, on te connaît d'abord parce que, si j'ose dire d'abord, parce que tu étais dans l'opération Manta, de mémoire ? Non, alors l'opération Manta au Tchad, je ne l'ai pas faite. Pas Manta, l'opération, tu vas me redire le nom, au Rwanda. Rwanda turquoise, en 1994, où j'ai eu la chance de commander un groupement opérationnel. Donc il y avait trois groupements opérationnels dans cette opération, et j'en ai commandé un des trois, qui était à base, mais pas uniquement, à base d'unités de Légion, voilà, étant moi-même officier de Légion. Et avec un état-major fourni en grande partie par la brigade parachutiste, étant moi-même parachutiste, voilà. Et ça, ça remonte donc à l'été 1994, à la fin du génocide rwandais. L'été tragique. L'été tragique, 21 juin, 22 août 1994, déployée dans le sud-ouest du Rwanda, à partir du Zahir, disait-on à l'époque, qui est maintenant la République démocratique du Congo, dans cette partie du Rwanda qui est au sud du lac Kivu, qui engendre donc la RDC d'aujourd'hui, et le Burundi. — On va pas en parler aujourd'hui, mais ça mériterait quand même qu'on revienne, puisqu'en réalité, de mon point de vue, ça fait corps avec ce qui a suivi. — Eh bien absolument, parce que je l'ai dit, je sais plus à qui l'autre jour, mais pour moi, c'est la prise de conscience de la suite logique de l'effondrement de l'Union soviétique et de la recomposition des cartes en matière géopolitique. Jusque-là, jusqu'aux années 90-91, on avait le bloc communiste, le bloc occidental, pour schématiser les choses de manière très simple, y compris en Afrique, où nous, Français, on était à ce moment-là en pôle position, si je puis dire, ce qui a un petit peu changé ces derniers mois ou ces dernières semaines, hélas. Mais nous emportons d'ailleurs une large part de responsabilité. On pourrait aussi y revenir. Mais pour moi, ça a été majeur parce que j'ai compris à ce moment-là que... personnellement compris que nos meilleurs amis américains, en fait, n'étaient pas nos amis. Comme l'a dit Mitterrand un peu plus tard, les Américains ne sont pas nos amis. Ils nous font une guerre féroce. Et j'ai découvert au Rwanda, ça. Alors c'est drôle parce qu'en fait, mon père était officier. Il avait fait 39-45, l'Indochine, l'Algérie. Et mon père m'avait dit ça. Mais on n'écoute jamais assez son père. Et je pensais que, bon non, il y avait cette solidarité occidentale face à l'hydre communiste de l'époque. En 94 au Rwanda, donc c'est quelques années après l'effondrement de l'Union soviétique et l'effondrement du mur de Berlin auparavant, je découvre qu'en fait, les Américains et les Britanniques, leur fidèle proxy, ne sont pas nos alliés, ne sont pas nos amis. Et qu'en fait, ils essaient et vont réussir de nous bouter hors de l'Afrique centrale, qui est un condensé... Alors je ne parle pas du Rwanda lui-même, qui est un pays agricole, pauvre, magnifique, mais riche de son sol, mais pas du tout de son sous-sol où il n'y a pas grand-chose. — C'est le plus beau pays d'Afrique. — C'est un des plus beaux pays d'Afrique, je pense, avec le bourreau de 10 voisins qui lui ressemble. C'est son frère jumeau, ou son faux frère jumeau. Mais on voit bien que c'est la Suisse et peut-être même la Prusse aussi de l'Afrique, parce que Kagame, qui prend le pouvoir en 94 et qui le détient toujours, est un dictateur à la main de fer et c'est un chef de guerre. C'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être, je crois, le premier exportateur de coltan, alors qu'il n'en produit pas un gramme sur son sol. Donc on va piller les ressources minières du pays voisin, mais tout ça sous l'ombre de l'oncle Sam. Voilà. Et je découvre tout ça à ce moment-là. Et ça me fait progresser énormément. — Peut-être que tu peux en dire plus, puisque le hasard de l'interview fait qu'on se met à parler de ce sujet, qui est extrêmement important. concrètement, qu'a fait ton bataillon au Rwanda ? Puisque tu as été accusé par Patrick Satté-Gipéry d'être un complice de génocidaire. L'armée française, à ce moment-là, elle fait quoi concrètement ? — Bon, c'est très simple. En fait, nous nous sommes intervenus dans une posture très militaire. C'est très militaire. Il y avait des avions de chasse, des mortiers, dotation de munitions au maximum, etc. parce que nous étions menacés d'une guerre totale par Kagame. Si les Français interviennent, un peu comme Saddam Hussein quelques années plus tôt, ils connaîtront la mer des batailles. Bon. Donc on part pas dans une opération comme ça, sans biscuit, et on y part dans une posture très militaire. Et en réalité, très vite, je me souviens d'un journaliste du Républicain Lorrain, qui me voyant faire réaliser à l'extrémité est de mon secteur, face à la vallée de Jigongoro, faire réaliser des emplacements de poste de Tiers-Milan. On m'a dit « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec une opération humanitaire ? » Je dis « Écoutez, d'abord on va commencer par sécuriser une région, un secteur. Et puis ensuite, personne n'y rentrera que nous n'ayons envie de voir débouler dans ce dispositif. Et on va pouvoir ramener la paix, la sécurité à l'intérieur et le bien-être des populations au maximum. » Alors c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait avec... En fait, on a rendu possible le travail des organisations humanitaires, de la Croix-Rouge internationale, qui s'en souvient encore, je pense, jusqu'aux organisations non gouvernementales comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières et plein d'autres, qui sont revenus pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions à ce moment-là, puisqu'elles étaient en sécurité. On a aussi participé, parce que l'armée française a servi un peu de porteur de médicaments, de porteur de vivres, de porteur de couverture, à cette population qui était dans un état de détresse absolue. On a joué aussi les humanitaires, nous-mêmes. On a soigné aussi notre service de santé des armées, a soigné à tour de bras, et parfois dans des conditions terribles. On a monté un élément militaire d'intervention médicale, l'Émir, qui était dans ma zone, dans mon secteur à moi, qui a fait un travail considérable en opérant jour et nuit des gens qui avaient été l'objet de blessures abominables, à la machette, etc., et d'autres. Donc voilà ce qu'on a fait. Alors, bien sûr, dans un contexte politique particulier, c'est l'effondrement d'un régime. Et nous, on était dans l'extrême sud-ouest de ce pays, et on a vu arriver les débris de l'armée gouvernementale, poursuivie par l'armée rebelle, qui maintenant est l'armée gouvernementale de ce pays. Donc je fais... Et les Hutus, l'armée Hutus, a été mise en... Défaite, défaite. Par l'armée Tutsi, qui venait de Duganda. Duganda, exactement. Donc on a participé à tout ça comme spectateurs. Et donc, on a évidemment, dans notre zone à nous, désarmé les gens, mais il y avait aussi des anciens itéramoués, qui la nuit avaient la tentation d'aller découper leurs voisins, etc. Et on avait des familles à recomposer, à récupérer, cachées dans des faux plafonds, ou dans des forêts, ou dans des... Donc on a fait ce travail pendant deux mois, qui était limité à deux mois, par l'ONU. Et j'estime que nous, on l'a fait de la meilleure manière qui soit, avec le peu de moyens qu'on avait. On a remis en route les usines d'épuration des eaux, les usines électriques, les dispensaires. On a fait tous les métiers. L'armée française a fait tous les métiers pour remettre tout ça en route et essayer de ramener un peu de paix civile et de bien-être aux populations en détresse absolue. Bon, moi, ça m'a amené à voir passer dans mon secteur des forces armées rwandaises défaites, qui se sont repliées aux Aïrs, à côté, qui ont été désarmées, sinon par nous, en tout cas, par les Aïrois qui n'en voulaient pas armer sur leur sol, ce qu'on peut comprendre. Et puis, j'ai vu des débris du gouvernement du Rwanda, ce gouvernement intérimaire, à la mort du président Abiyarimana, qui avait repris les affaires en compte. Voilà, j'ai vu tout ça. Et nous n'avions pas de consignes, nous n'étions pas une force de police, nous n'avions pas de mandat, ni de l'ONU, ni de qui que ce soit, pour arrêter des gens en vertu de, d'ailleurs, quelles accusations. Et donc, on m'a accusé, après, d'avoir laissé passer, d'avoir infiltré, même, n'ayons pas peur des mots, le président de la République par intérim, qui était, en fait, l'ancien président de l'Assemblée nationale, son ministre des Affaires étrangères. Alors, le président lui-même est mort quelques temps après de maladie, à l'étranger, je crois aux Aïrs. Son ministre des Affaires étrangères que j'ai vu à Siongogou, dans la ville où j'avais établi mon PC, a été capturé un peu plus tard, et puis, finalement, élargi, faute de preuves, par la justice internationale. Donc, on voit bien que tout ça, c'était quand même assez... Mais ça, c'est les accusations qui demeurent. L'armée française, encore Kouchner, qui s'est répandue la semaine dernière, pour accuser l'armée française de complicité de génocide, etc., etc. C'est un discours qu'on entend maintenant depuis 30 ans, et qu'on entendra encore. Moi, je m'y attends jusqu'à ma mort. Je n'ai pas de problème avec ça, d'ailleurs. Je dors très bien la nuit par rapport à ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces accusations ? Moi, je dis qu'elles sont mensongères, qu'elles sont des fantasmes. Ce qui s'est passé, c'est que Mitterrand, son discours de la boule, a un peu semé la perturbation, selon moi, en Afrique. Parce qu'il a expliqué qu'il fallait que les pays d'Afrique francophones adoptent notre système démocratique. Or, je pense que c'est un rêve. Dès lors que l'on parle de non-partisme, enfin, de multipartisme, qu'on met fin au système de parti unique, eh bien, on a la tentation ethnique qui revient à la surface immédiatement. Donc, c'est ce qui s'est passé, en réalité, de manière affirmée partout. Et ça a semé le désordre. Et on le vit encore aujourd'hui. Je pense que c'est un peu l'acte fondateur de la déstabilisation de la France en Afrique, aujourd'hui. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais je le pense vraiment. Ensuite, il y a eu d'autres fautes commises par Chirac, quand il a supprimé l'émissaire de la coopération. On peut dire par Sarkozy, quand il s'est lancé dans l'aventure libyenne pour déstabiliser et tuer Kadhafi, finalement, pour d'autres raisons que des raisons géopolitiques ou morales. Il aurait fallu le faire 20 ans plus tôt si on avait voulu être moral, entre guillemets. C'était quoi la raison de Sarkozy ? C'est se protéger par rapport à l'opinion française, je pense. Tout simplement. Sans rentrer dans les détails. Je ne veux pas être accusateur, parce que je n'ai pas forcément tous les éléments, mais je pense qu'il y a toutes ces affaires de financement de campagne, de machin, etc. Au cas de Kadhafi, il était généreux. À un moment donné, qu'il disparaît, c'était peut-être mieux. C'était peut-être plus simple. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas être... Sarkozy, le nid farouchement. Oui, le nid farouchement. Peut-être a-t-il raison. Après tout, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été le début de la déstabilisation du Sahel. Tuer Kadhafi, renverser Kadhafi et tuer Kadhafi, on en voit les résultats aujourd'hui. C'est le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et ça descend jusqu'au golfe de Guinée, à travers le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les attentats de Bassam, il y a quelques années, etc. Et on a déstabilisé toute une région. Et ça, c'est M. Sarkozy, par sa volonté de renverser Kadhafi, qui était quand même un abcès de fixation, qui était un point de stabilité, qu'on le veuille ou non. Au Rwanda, d'où te vient ta... On a dévié, oui. C'est très bien dévié. Mais ta prise de conscience du rôle néfaste, toxique des anglo-américains, il se passe quoi ? Ah ben, il se passe quoi ? Il se passe qu'en fait, nous, on n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit, mais Kagame nous a menacés à ce moment-là. Il y a eu des incidents lors du déploiement de Turquoise. Il y a eu des échanges de coups de feu. Il y a eu des échanges même d'hommes et de mortiers, etc., etc. Il a fallu faire déconner la chasse pour impressionner un peu les guerriers Tutsis. Et tout ça, ça s'est calmé. Mais on a rapidement le sentiment que tout est manipulé par les Américains, par les Britanniques. On a vu des SAS britanniques de l'autre côté donnant un coup de main aux forces Tutsis. On a le sentiment que même le commandant de la force de l'ONU, le général canadien, Roméo Dallaire, est partie liée avec Kagame, n'a pas du tout un rôle d'équidistance et de médiation entre les deux camps, mais au contraire qui soutient à fond le camp kagamiste, si je puis dire, dont on connaît aussi les limites en termes de respect des droits de l'homme, etc. Donc on n'a aucun doute là-dessus. On est déjà au courant d'un certain nombre de massacres commises par les Tutsis en représailles à ceux que les Hutus leur ont fait subir. Dans ces affaires-là, il n'y a pas un camp meilleur que l'autre. Il faut arrêter de faire de l'angélisme ou de diaboliser un camp pour mieux sanctifier l'autre. C'est à égalité de traitement. Mais on s'aperçoit de tout ça et on comprend très bien à un moment donné qu'en fait, il faut que la France dégage. Il faut que la France dégage de l'Afrique centrale. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça va très loin puisque le Rwanda de Kagame a supprimé l'usage de la langue française au profit de l'anglais. a même adhéré au Commonwealth, etc. Alors le Rwanda n'était pas une colonie française au départ. C'était une colonie allemande jusqu'en 18, puis belge. Rwanda belge. Rwanda belge, oui. Rwanda belge, mais avec une forte emprise de la Belgique et de l'Église catholique. Il ne faut pas oublier avec la démocratie chrétienne, etc. qui est venue se rajouter à tout ça. Et Kagame, lui, petit Outsi de 5 ans, fuyant les exactions atroces commises par les Hutus en 1960, de lignage royal, sans être de la lignée des rois, des moamis, mais plutôt des épouses de rois, s'installe en Ouganda, grandit en Ouganda, devient anglophone par la force des choses, devient un brillant officier des forces armées ougandaises, devient le patron du renseignement militaire ougandais, fait ses classes à Fort Leavenworth aux États-Unis à l'école de guerre américaine et a une obsession, c'est reprendre le pouvoir au Rwanda. Et ça va bien avec les projets de Yoweri, Muséorini, qui est le patron de l'Ouganda, qui l'a aidé à prendre le pouvoir d'ailleurs en Ouganda, contre Milton Obote, renversé quelques années plus tôt, et Muséorini est ravi de voir Kagame et les Rwandais repartir au Rwanda. Clairement, ça faisait un peu trop de poids lourd dans le système l'ougandais que Muséorini essayait de gérer. Voilà, et donc ça, c'est toute l'histoire de ce... Mais après, c'est la porte ouverte. Qui a tué ? Qui a fait exploser l'avion d'Abiari-Mana ? Ça, je pense que c'est un secret de Polychinelle. C'est bien de le rappeler. Oui, mais c'est Kagame. Sous quelle forme ? Quelle proche on a ? C'est des missiles solaires de type SAM-7, si ma mémoire est exacte, dont on a retrouvé les numéros, les origines, etc. Et ces missiles ont été introduits dans Kigali par le biais du bataillon FPR qui était autorisé à y séjourner au titre des accords d'Arusha, regroupés dans l'ancien parlement rwandais et escortés par l'ONU. Il y a donc des complicités, sinon de l'ONU, en tout cas, du général canadien Roméo Dallaire, ça, c'est certain. Et cet avion a été abattu de domicile dont on a parfaitement identifié les tireurs. Là, il y a une histoire d'ailleurs à raconter, c'est que Pierre Péan, que j'ai bien connu, a retrouvé jusqu'aux tireurs eux-mêmes. Il y en a un qui vit en France aujourd'hui, sous anonymat complet, qui a refait sa vie en France. Donc les juges français ont tous les éléments. — C'était de quelle nationalité ces deux tireurs ? — Ougandais. Alors oui, ils étaient peut-être Ougandais, d'ailleurs, déclarés Ougandais au départ, mais ce sont des Tutsi, Ougandais. C'est des gens du FPR, de Kagame. Ils ont raconté toute leur histoire au juge français. Tout ça est documenté. Mais on préfère ne pas en parler. C'est dans un tiroir. — Parce qu'il y a effectivement deux versions aujourd'hui. Cette version que tu dis, à savoir que l'essentiel a été organisé par le Kagame qui voulait reprendre le Rwanda, et puis à la version d'un Patrick de Saint-Exupéry, d'un certain nombre de journalistes, dont des journalistes belges, qui répètent l'envie qu'au fond, tout ça, il y a réellement eu une intention ou tout prémédité de déclencher... — Je ne le crois absolument pas. Moi, je reviens d'un colloque à l'étranger, en Serbie, pour ne pas la nommer, où j'ai rencontré un avocat canadien qui travaille sur ces questions depuis longtemps, qui partage exactement mon avis. Donc, je veux dire, le travail du juge Bruguère est un travail de fond. Malheureusement, un rapport un peu bâclé avec des fautes d'orthographe, des fautes de français, une mise en forme qui n'était pas formidable, mais qui apportait tort au rapport lui-même. Et c'est bien dommage, parce que le fond du rapport est juste. Et correspondait exactement aux travaux de l'Australien Michael Oregon, qui était auprès du TPIR, juste après le génocide et juste après ces événements. Michael Oregon a toujours dit que la culpabilité de Kagame dans cette affaire d'attentat était indubitable sur la base des éléments qu'on a pu réunir ensuite, d'ailleurs, de manière très fouillée et très documentée. Tout ça, c'est détenu par la justice française. Donc il y a eu des non-lieux, etc., etc., mais tout ça, on est dans la justice politique. Il s'agit d'être bien aujourd'hui avec les autorités du nouveau Rwanda qui font preuve d'une longévité quand même assez exceptionnelle puisque M. Kagame est au pouvoir depuis 1990 et entame mandat sur mandat sans que ça n'étonne personne et que ça n'indigne personne dans un pays qui est dominé aujourd'hui par sa minorité. Alors, pour moi, le Rwanda, c'est quand même... C'est ça, mais on voit bien à qui ça profite, à qui profite le crime, toujours. C'est la même question pour l'Ukraine, c'est la même question pour Kosovo, c'est à qui profite le crime. Et moi, je vois bien que ça ne profite pas à la France et comme j'aime la France et que je suis français et que je suis patriote français, ça me gêne et je cherche à comprendre. Et pour moi, le Rwanda a joué ce rôle d'éveil dans ma compréhension du monde, si je puis dire, de manière modeste, c'est-à-dire, on n'a jamais fini de comprendre, mais voilà. Donc pour moi, ça a été une charnière, une étape clé de mon itinéraire. Ça veut dire que, donc, ce que tu comprends, c'est qu'au fond, je vais simplifier le trait, mais c'est pour te faire réagir, les anglo-américains dans le monde post-soviétique sont capables de se servir de rivalité ethnique, de créer des crises, au besoin d'utiliser des génocides pour étendre leur sphère de domination. — Évidemment. Et absolument évidemment. La question n'est pas provocatrice. Je pense qu'elle est parfaitement juste. C'est finalement... Alors, c'est assez intéressant parce que il y a... C'est l'époque le Rwanda, c'est l'époque des Clintons au pouvoir qu'on va retrouver au Kosovo cinq ans plus tard et qu'on retrouve maintenant avec Biden et les queues de trajectoire, si je puis dire, en Ukraine. C'est très intéressant de constater ça parce que c'est même presque les mêmes personnes physiques. Biden, c'était le vice-président de Clinton. Il y a eu une femme, Madeleine Albright, qui a joué un rôle considérable à la fois au Rwanda et au Kosovo. Madeleine Albright a eu une fille spirituelle, on va dire, qui est Victoria Noulande, qui vient de démissionner, mais qui est une créature de la même nature. Du même cynisme. Du même cynisme. Et je dirais même plus que ça, oui, du noir cynisme. Belle héritière, en fait, de Madeleine Albright. Et donc, Victoria Noulande a joué un rôle considérable dans la déstabilisation de l'Ukraine en 2014 et dans le putsch de Maïdan. Donc tout ça, c'est lié, en fait. C'est imbriqué. Et moi, je découvre ça à partir du Rwanda. Bon, je rentre en France et je suis dans des jobs, j'allais dire, plus calmes. Je suis pendant deux ans le patron de la communication et du recrutement à la Légion étrangère, à Aubagne. C'était une punition ou un déroulement normal de carrière ? Non, pour moi, c'est la Légion. On va, on vous dit d'aller et vous avez des moments de gloire et d'enthousiasme absolu parce que vous êtes en unité opérationnelle et vous vivez des heures exceptionnelles. Puis après, c'est pas une punition, mais on vous dit, il faut renvoyer un peu l'ascenseur. On a aussi besoin de gens pour s'occuper de la communication et du recrutement. Je comprends très bien, mais c'est pas là que je me suis vraiment éclaté pour être tout à fait direct. De là, je suis reparti finalement dans ce que j'avais très envie de faire depuis longtemps dans le monde des opérations spéciales. Je m'en occupe d'abord à l'état-major de l'armée de terre. T'en avais déjà fait avant ? Opérations spéciales, non. Non, non. Non, non. Jamais. Je suis tombé très tard dans la marmite et j'en avais très envie depuis longtemps, mais comme je n'étais pas forcément un mauvais élément à la Légion étrangère, j'avais demandé plusieurs fois d'aller au premier RPIMA. On m'avait refusé en me disant non, non, vous, on vous garde. Voilà. J'aurais préféré, pour être clair, aller au premier RPIMA que de prendre la communication et le recrutement de la Légion étrangère. Mais c'est ma nature. C'est comme ça. Ça n'a rien de dévalorisant pour la Légion étrangère que j'aime profondément, qui est une famille pour moi. Mais en termes d'emploi, je vais préciser les choses. Donc voilà. Donc j'ai eu la chance ou la malchance, entre guillemets, non, la chance de basculer au commandement des opérations spéciales et où je vais être chargé tout de suite, dès le début de cette affaire, à l'été 98, de suivre le dossier Kosovo qui démarre. Alors, l'été 98, c'est... on est encore dans les gesticulations. On est encore dans les gesticulations. Il y a encore Ibrahim Rougova, le leader albanais pacifiste du Kosovo. Milosevic est encore en place en Serbie, à tête de la République fédérale de Yougoslavie, parce que tel est son nom encore à ce moment-là. Elle regroupe la Serbie et le Monténégro avant la sécession de ce dernier. Et puis, voilà, l'OTAN qui s'intéresse toujours à la région, très, très présent. L'OTAN est intervenu en Bosnie-Herzégovine avant, etc. Et moi, je suis désigné comme responsable de ce dossier. Ça veut dire que je ne suis pas affecté à l'OTAN, contrairement à ce que des gens ont pu dire ces temps-ci en se méprenant sur mes propos. Je suis affecté au commandement des opérations spéciales. Et à ce titre, je participe à des réunions de planification, de concertation. Ça consiste en quoi, ces réunions, pour que les gens comprennent le boulot ? En fait, c'est très simple. L'OTAN est une organisation de traité de l'Atlantique Nord créée en 1949 pour objet d'être une organisation défensive face à la menace soviétique de l'époque. C'est important de le rappeler parce que il y a une charte de l'OTAN et en particulier un chapitre qui évoque que si un pays est attaqué, un pays de l'OTAN est attaqué, le reste des pays de l'OTAN se regroupe autour de lui pour... Le problème avec l'OTAN c'est que l'OTAN a changé de nature à partir de 90-91. L'OTAN qui aurait dû être normalement dissoute au moment où la menace soviétique disparaissait, perdure. Mais perdure en changeant de nature. Elle devient ce mu en agence de sécurité worldwide, je vais dire, apte à intervenir partout où elle estime de devoir intervenir et avec une nature très offensive. Ça va être la progression vers l'Est au travers d'un certain nombre de tous les pays du pacte de Varsovie qui est à ce moment-là dissous. Petit à petit vont être tentés de rejoindre l'OTAN parce qu'ils se disent non sans raison que c'est la porte ouverte à l'Union européenne qui est un peu considérée par eux au sortir de tant d'années de communisme comme l'Eldorado. Erreur, mais en tout cas, voilà ce qui peut les mouvoir dans cette direction. C'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Roumanie, c'est le cas d'un certain nombre de pays d'Europe centrale jusque-là dans l'influence soviétique. La Russie, la fédération de Russie qui s'est substituée à l'URSS pour partie estime que c'est une menace et donc tous les dirigeants et on peut commencer par Gorbatchev puis Yeltsin puis Poutine pour eux c'est un souci majeur et ils en discutent avec leurs homologues en particulier l'administration américaine et l'administration américaine que ce soit le secrétaire d'État de l'époque ou les présidents de l'époque et même Clinton lui-même garantissent y compris les Allemands aussi à un moment donné garantissent aux gouvernants russes qu'il n'y aura pas d'extension de l'OTAN vers l'Est et c'est exactement le contraire qui s'est produit alors le plus significatif pour moi le plus drôle c'est le petit Monténégro en 2019 qui rejoint l'OTAN c'est pas pour ses qualités militaires le Monténégro c'est 5000 hommes je crois l'armée du Monténégro et ce sont des Serbes et ce sont des orthodoxes qui ont fait ces sessions de la Serbie de la République fédérale de Lugosavie qui était le dernier embryon avec la Serbie de cette République fédérale de Lugosavie donc c'est pas par hasard c'est une provocation c'est une volonté de dire à Poutine à ce moment là tu vois on est en train de resserrer les taux et Poutine le dit lui-même dès 2015 2016 2017 il dit ce n'est pas nous qui allons vers l'OTAN c'est l'OTAN qui monte vers nous propos mesurés de Poutine à l'époque qui ne sont écoutés par personne par personne on ignore complètement et on continue à développer l'OTAN en direction de l'Est alors il y a au milieu il y a cette fracture du Kosovo qui est importante parce que c'est pour ça que j'ai écrit moi j'ai commandé le groupement des forces spéciales au Kosovo au terme de cette période de planification de tout l'OTAN ou de la France alors je n'ai pas répondu à la question initiale la question initiale c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces réunions ces réunions c'est très simple on se réunit autour d'une table pour compter les pays qui vont participer à la coalition possible même si elle n'est pas décidée on fait l'inventaire des moyens moi je vais mettre ceci je vais mettre cela je vais mettre des moyens aériens des moyens terrestres des moyens navals ou des moyens électroniques ou des moyens de renseignement etc satellites ou autre et on bâtit tout ça on en discute la langue de travail sera l'anglais bien sûr même si le français est la langue officielle de l'OTAN comme l'anglais l'est également qui sera la nation pilote de l'opération pour le Kosovo c'est décidé ce sera les britanniques etc c'est toute la préparation c'est quoi une nation pilote ? la nation pilote c'est celle qui désigne le commandant en chef de l'opération qui va fournir le principal de l'état-major commandement opérationnel de l'opération un certain nombre de moyens de soutien etc c'est ça la nation pilote et la nation pilote pour l'opération Kosovo c'est la Grande-Bretagne on retrouve l'excellent général Sir Michael Jackson pas confondre avec le chanteur comme commandant d'opération sous les ordres du SACUR du Supreme Allied Commander for Europe qui est à ce moment-là le général Wesley Clark grand ami de Madeleine Albright avec laquelle il fera d'ailleurs plus tard des affaires juteuses au Kosovo une fois civile donc voilà c'est comme ça que ça s'organise et puis que font ces états-majors ils font aussi de la planification c'est-à-dire l'ébauche d'hypothèses d'engagement des hypothèses les plus soft jusqu'aux hypothèses les plus dures voilà c'est ce qui est ce qui est le travail des états-majors normalement donc toi tu as d'une sorte coordonné ces préparations j'ai participé à la coordonation je ne suis pas le patron de cette affaire il y a des officiers plus anciens que moi j'ai un général j'ai un chef d'état-major au KOS j'ai un chef opération au KOS qui participe à tout ça comme moi bien sûr mais je suis un élément du puzzle et pas l'homme incontournable du puzzle mais voilà ça nous met dans l'ambiance et qu'est-ce qui est décidé finalement quand c'est de prendre des mesures anticipatives c'est en janvier 99 d'envoyer une mission sous commandement britannique de repérage du terrain et commencer à se connaître aussi humainement parce que après il y a des procédures otaniennes mais c'est encore mieux de les pratiquer avec des êtres humains qu'on connaît et qu'on a déjà rencontrés donc c'est comme ça que je raconte tout ça dans mon petit bouquin je suis mis en place à Londres au commandement du 22e SASS qui est le régiment des forces spéciales britanniques je fais la connaissance du général britannique qui sera mon général un peu plus tard en Macédoine enfin surtout au Kosovo du chef d'état-major qui est un colonel britannique etc etc et et je pars avec eux en 1630 on se pose à Thessalonique puis Thessalonique en Scopier Scopier on ne peut pas se poser à Scopier parce qu'il y a trop de neige etc donc on se pose à Oride petit aéroport au bord du lac d'Oride dans un coin qui est merveilleux en été mais en hiver c'est plus rustique et de là on se déplace en quart à Kumanovo où on vient d'installer les prémices de ce déploiement otanien dans des casernes de l'armée macédonienne qui n'est pas d'ailleurs très favorable à tout ça les Macédoniens c'est un ex-pays de la République fédérale d'Yougostavie ils se connaissent tous les militaires macédoniens connaissent les militaires serbes comme ils connaissent les militaires slovénes ou croates ou autres même quand ils se sont tapés dessus ils gardent des liens ils gardent des liens très forts même en matière de renseignement on s'en apercevra plus tard voilà et donc reconnaissance du terrain on revient après sur Paris et Londres etc on débriefe on affine nos études pour savoir comment et finalement la France dit moi je mets en place un groupement de forces spéciales commandées par Augard sur le théâtre qui va se déployer d'abord en Macédoine du Nord à Kumanovo et pendant ce temps là il y a la partie politique qui est à mon avis plus intéressante la partie politique c'est les négociations de Rambouillet en mars 1999 dont on s'aperçoit très vite que l'OTAN qui est derrière ne veut pas qu'elles aboutissent c'est pas moi qui le dit mais il y a des journalistes allemands qui l'ont largement écrit et des journalistes français du monde diplomatique en particulier etc et la volonté en fait c'est de faire la guerre et faire la guerre à la petite Serbie 10 millions d'habitants 7 millions d'habitants à l'époque grosse diaspora à l'étranger mais petit pays traumatisé par la disparition de la Yougoslavie traumatisé une deuxième fois par la sécession du Monténégro pays frère et qui se retrouve face à une coalition internationale colossale les accords de Rambouillet n'ont jamais lieu tout est fait pour qu'ils échouent qu'ils n'aient pas d'accord et donc le 24 mars il y a exactement 25 ans maintenant l'OTAN déclenche la guerre aérienne 78 jours de bombardements incessants sur la Serbie Kosovo compris pour détruire les infrastructures les ponts les usines essayer de toucher le potentiel de l'armée serbe ce qui n'arrivera pas d'ailleurs parce que l'armée serbe a conservé des procédés d'enterrement si je puis dire de tunnels etc qui font que elles résistent sans problème aux assauts de l'aviation alliée mais 78 jours c'est pratiquement le pays qui se fait détruire l'économie du pays il y a quelques milliers de victimes dont des enfants des écoles il y a le bombardement aussi hasard ou pas hasard de l'ambassade de Chine à Belgrade etc et la France est dans le camp de l'OTAN dans ses bombardements je connais un ou deux camarades qui ont été des pilotes de chasse bombardant Belgrade ou les villes de Serbie pour les serbes c'est une trahison absolue la France c'est l'allié de 14-18 c'est une amitié ancienne qui avait démarré au Moyen-Âge avec le mariage d'Hélène d'Anjou avec le tsar d'Ouchan etc donc c'est c'est une incongruité c'est la France et moi à ce moment là je me dis qu'est-ce que je fais là-dedans parce que le Rwanda a laissé des traces très fortes chez moi et je me dis mais on va on va aller faire la guerre finalement à un état européen qui n'a déclaré la guerre à personne de ses voisins qui ne menace personne mais qui entend faire simplement respecter son intégrité sa souveraineté sur l'étendue de son territoire alors et pas n'importe quelle partie de ce territoire puisque c'est la province sud-méridionale du Kosovo Kosovo et Métoria si on dit le nom complet pourquoi ? parce qu'en fait la province est divisée en deux une partie est qui est plutôt civile je dirais et une partie ouest qui est plutôt religieuse et qui est terre d'église d'où le nom de Métoria et pourquoi s'en prend-on à ce pays ? parce qu'il a entrepris de combattre une rébellion de nature albanaise dans cette province qui est de tout temps serbe et bien sûr il y a eu une forme de grand remplacement qui s'est produit au fur et à mesure des années des décennies précédentes c'est très simple en fait ça s'explique Vladimir Volkov qui fut un grand officier de renseignement français en Algérie d'origine russe impériale si je puis dire de la disait c'est l'excès de modernité côté serbe et le ventre fécond des femmes musulmanes de l'autre côté qui ont fait la différence donc les familles serbes sont passées rapidement de 6, 7 à 2 enfants pour des questions d'économie de chance entre guillemets à donner aux enfants des études etc alors que les familles musulmanes plusieurs femmes avaient 6 ou 7 enfants par femme bon on renverse très vite une balance démographique comme ça ça devrait nous faire réfléchir d'ailleurs peut-être nous aussi mais c'est ainsi et donc au moment quand Tito arrive au pouvoir après la guerre après la seconde guerre mondiale il est conscient du poids de la Serbie dans la république fédérale de sa vie il veut amoindrir ce poids de manière systématique Tito est de douteuses origines mais probablement croate en tout cas réputé comme croate d'autres disent qu'il était russe je ne sais pas ce qui est vrai ou pas vrai dans tout ça mais en tout cas il n'aime pas les serbes et il entend réduire le poids de la Serbie donc la première chose à faire pour réduire le poids de la Serbie c'est ce fameux Kosovo qui est dans le cœur de tous les serbes comme étant le cœur identitaire spirituel culturel historique de la Serbie et bien c'est lui de lui donner une tendance un peu centrifuge il faut que le Kosovo s'éloigne un petit peu de la mère patrie entre guillemets d'où le soutien culturel à la communauté albanaise l'albanais le guègue est autorisé dans les écoles l'université etc. on fait tout ce qu'il faut pour albaniser progressivement et islamiser parce que ça va de pair en grande partie 90% des albanais sont musulmans la province qui est encore une fois un condensé de monastères plus anciens et plus beaux les uns que les autres d'histoires serbes c'est la chevalerie serbe en fait c'est la geste serbe qui est en cause depuis Kosovo-Polier mais bien avant voilà donc on met en place les ingrédients pour qu'une intervention de l'OTAN se fasse contre la Serbie contre ce qui reste de Yougoslavie assurément là et la suite est connue donc 2004 les pogroms alors dans 99 on met en place une administration de l'Union Européenne sous mandat de l'OTAN puisqu'il n'y a pas de mandat de l'ONU l'ONU n'a jamais donné son accord à cette opération et c'est Bernard Kouchner qui va être le premier je vais employer un mot fort mais gauleiter du Kosovo pourquoi Kouchner s'est-il autant investi à l'époque on se souvient enfin on ne se souvient pas d'ailleurs mais de son soutien à l'UCHEKA de son soutien il est il est militant du Kosovo il a aussi une continuité avec le Rwanda Kouchner meilleur ami de Kagame Kouchner meilleur ami d'Achintachi aujourd'hui détenu à la haie pour y répondre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dont son organisation s'est rendue coupable dans cette période tragique Kouchner je pense qu'il est très content de pantoufler de trouver une occasion de briller d'être encore un personnage donc quand on lui propose la place de gouverneur de Kosovo et bien il accepte et donc il fonce là-bas il va il va quand même largement être informé du fameux trafic d'organes que commet son ami Hashim Tachi qui en répond aujourd'hui dans la justice internationale mais est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce trafic d'organes trafic d'organes trafic d'organes je n'ai je n'ai pas assisté évidemment à quoi que ce soit tangible dans ce domaine mais j'ai été interviewé là-dessus par un procureur bien des années plus tard parce que moi j'ai vu les prémices c'est-à-dire qu'on a vu quand mon groupement s'est déployé dans la future zone française de Mitrovica Kosovkan et Mitrovica au nord de Kosovo on a vu on a été informé d'enlèvements de gens jeunes d'ailleurs la plupart du temps d'enfants de jeunes gens adolescents etc qui disparaissaient pour Korséam dont on n'a jamais retrouvé les corps et alors en fait on a eu des rumeurs très vite ces gens-là sont stockés dans des villas dans des caves etc puis accompagnés exfiltrés je dirais vers l'Albanie voisine et c'est la fameuse affaire de la maison jaune qui fera tant rire Kouchner lui-même quand un journaliste lui posera la question il aura un rire satanique je dirais quand on lui pose cette question ce qui veut bien dire quelque chose en tout cas c'est les raisons précises pour lesquelles Ashim Tachi aujourd'hui comparait devant la justice internationale et bien amputation de leur vivant m'a-t-on dit il y a tout un dossier qui est traité aujourd'hui à Belgrade en particulier parce qu'il y a eu un chirurgien albanais qui a témoigné qui a raconté donc quand on ouvre un corps humain pour y prélever un cœur le plus vivant possible voilà les horreurs que ça implique on peut parler d'autres organes et avec un circuit très court à ce moment-là chaîne du froid exportation dans un pays on va citer Israël d'ailleurs comme étant une des destinations favorites de ces organes prélevées sur des malheureux martyrs serbes ou roms parce que n'oublions pas de parler des roms qui ont été victimes des plus graves atrocités eux aussi de la part de l'organisation terroriste Ucheca voilà et tout ça ça a été documenté par j'en suis certain j'en suis certain c'est l'avis en tout cas du juge français que j'avais rencontré et qui m'avait dit nous savons qu'il était au courant et nous avons des éléments qu'il prouve moyennant quoi il n'a pas été inquiété des années après ce qui en dit long sur le système qui nous qui nous tient et qui nous manœuvre voilà je voulais dire quelque chose juste à ce moment-là et mon idée est partie j'ai une question mais oui ça a été tout ça a été documenté par le rapport du parlementaire suisse Dick Marty qui a été à l'origine de la révélation de ce scandale épouvantable voilà mais qui marque beaucoup les serbes encore aujourd'hui parce que la justice serbe a maintenant beaucoup de témoignages et beaucoup d'éléments qui ont été transmis au tribunal pénal international qui juge actuellement l'échelle de l'UCHEKA voilà quand j'ai une question je suis d'un temps d'autant raison si vous voulez parler ensuite des pogroms mais j'ai une question qui me tient à cœur quand tu es dans la phase de préparation au sein de l'OTAN c'est-à-dire avant le début de la présence sur le terrain est-ce que tu comprends à ce moment-là qu'il y a un certain nombre d'armées de généraux qui poussent à la guerre pour moi ce ne sont pas les généraux qui poussent à la guerre mais ce sont les politiques parce que l'OTAN c'est une organisation militaire mais c'est d'abord une organisation politique donc si on regarde bien l'actualité si tu regardes bien l'actualité ces temps-ci qui prend en général la parole c'est Jens Stottenberg qui n'a rien d'un militaire qui est un Norvégien un FOD totalement à l'organisation atlantique mais surtout aux américains en fait il prend ses ordres des services américains et ce qu'il dit c'est l'émanation de la volonté américaine donc l'OTAN oui je prends conscience à ce moment-là que l'OTAN est une machine politique aussi une machine militaire mais qu'en fait c'est le piège pour nous militaires bons soldats la main sur la couture du pantalon et au garde-à-vous et privilégiant une certaine discipline confortable on a affaire à les militaires on est entre militaires ça pourrait se passer bien finalement entre militaires non mais le problème c'est que ces militaires sont au garde-à-vous devant des politiques qui eux ont des idées bien arrêtées sur les objectifs des campagnes à déclencher donc je pense que c'est vrai aujourd'hui pour l'Ukraine c'était très vrai pour le Kosovo aussi bien sûr et voilà les conditions ont changé maintenant parce que la différence majeure entre l'Ukraine et le Kosovo c'est que l'Ukraine d'abord c'est un pays plus plus connu et conséquent que cette future république entre guillemets du Kosovo qu'il fallait à tout prix créer pour gêner la Serbie mais surtout ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui il y a la Russie et la Russie est revenue dans le camp des grandes puissances entre guillemets la Russie il y a une résurrection russe en particulier depuis 2015 comme elle l'a montré en Syrie en cassant Daesh organisation créée d'ailleurs par les Etats-Unis d'Amérique et par Israël il faut le rappeler la Russie est revenue sur le devant de la scène et on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui donc il y aurait eu la Russie d'aujourd'hui en 1999 jamais le Kosovo n'aurait été indépendant ça c'est certain est-ce que dans les plans les plus extrêmes que vous bâtissiez je ne sais pas si tu as le droit de le dire que vous bâtissiez dans la guerre du Kosovo qui se préparait est-ce qu'il y avait un plan d'écrasement de la Serbie complet d'occupation militaire ou d'affrontement direct oui il y avait il y avait des hypothèses qui étaient d'ailleurs elles ont été en partie réalisées quand 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 tu frappes une ville comme Belgrade en cassant ses ponts les ponts les deux rives de Belgrade sur le Danube ou sur la Save on peut appeler ça de toutes les manières jésuites possibles mais c'est quand même une attaque directe c'est un affrontement direct mais par la troisième dimension on ne met pas de soldats au sol parce que quand même on n'avait pas du tout envie d'avoir des pertes à ce moment là l'OTAN était comme aujourd'hui très prudente sur cette affaire là il y a que la France aujourd'hui qui enfin dans la bouche de son président improbable qui parle de troupes au sol parce que ça n'a jamais été la volonté de l'OTAN de déployer d'emblée il faut d'abord casser le pays il faut d'abord tout annihiler anéantir puis après si ça ne suffit pas alors on peut éventuellement envisager d'envoyer des troupes au sol surtout pas américaines bien entendu d'autres nations et ça ça faisait partie des plans à l'époque oui c'est à dire que si Milosevic n'avait pas consenti aux accords militaires de Komanovo peut-être que ce scénario se serait développé sous quelle forme je ne sais pas parce qu'après il y a les hypothèses numérotées en nombre mais peut-être effectivement si on extrapole est-ce que aujourd'hui tu penses que l'OTAN dans le conflit en Ukraine fonctionne avec les mêmes ressorts c'est à dire une série d'hypothèses qui vont du plus soft au plus direct oui oui en même temps je pense qu'il y a des gens conscients en particulier chez les militaires otaniens aujourd'hui il faut compter avec la Russie c'est l'adversaire désigné par les américains ça c'est clair mais la Russie supériorité aujourd'hui on vient de voir ce qui s'est passé à Kiev la nuit dernière dans l'emploi de missiles supersoniques sur des cibles extrêmement ciblées le SBU l'état-major etc donc l'OTAN est bien obligé de tenir compte de cette supériorité là deuxième supériorité qui s'avère à mon avis indiscutable ces derniers temps ces derniers jours si je puis dire ces dernières semaines c'est la supériorité électronique du champ de bataille les russes arrivent même à stopper des trains d'acheminement de munitions ou de matériel militaire de la Pologne vers l'Ukraine en Ukraine pour qu'ils n'arrivent pas à destination et tout ça par la prise de contrôle électronique des systèmes complexes qui commandent en fait la logistique c'est fondamental donc je pense que l'OTAN est pas l'OTAN d'ailleurs par rapport aux dernières déclarations va-t'en guerre de M. Macron l'OTAN est très en arrière de la main très en arrière de la main ceci dit il faut jamais exclure que l'OTAN politique l'OTAN politique se dise que à un moment donné la fuite en avant est peut-être la meilleure des solutions je ne le sais pas alors concrètement parce que évidemment ton expérience est précieuse lorsque les politiques disent il y a une hypothèse c'est la fuite en avant comment elle est transmise aux militaires aux généraux pour qu'ils élaborent des plans d'exécution de cette intention oui mais alors on va prendre le cas de la France parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus moi je pense qu'on est dans la gesticulation verbale absolue parce qu'en réalité ces mêmes généraux que ce soit le chef état-major des armées ou le chef état-major de l'armée de terre qui facialement finalement ne donnent pas tort au président de la république dans ses déclarations guerrières savent très bien par ailleurs que l'armée française aujourd'hui n'est pas en état de mener une guerre de haute intensité entre guillemets comme on le dit on le répète depuis 3-4 ans maintenant peut-être 2020 ce mot est réapparu dans le langage de l'armée française mais il y a des décennies que l'armée française que son budget est raboté limité réduit que ces unités sont réduites de format que les moyens sont comptés je citais récemment l'exemple d'un régiment d'infanterie et non des moindres à 5 compagnies de combat alors d'abord on va le ramener à 4 compagnies de combat et puis sur ces 4 compagnies de combat faute d'effectifs faute de recrutement sur ces 4 compagnies de combat on peut se féliciter de l'arrivée du griffon qui est le nouveau véhicule de combat de l'infanterie dans ce régiment d'infanterie qui est en pointe il y a de quoi équiper une compagnie sur le griffon donc le griffon tourne pour que chaque compagnie connaisse le griffon les pilotes connaissent les tireurs connaissent les chefs d'engin connaissent mais il y a de quoi équiper une compagnie sur 4 ou sur 5 hier sur 4 aujourd'hui je pense qu'il faut être raisonnable il n'y a pas d'argent les LPM qui se succèdent les lois de programmation militaire on traduit une volonté de stopper ce phénomène d'appauvrissement dans tous les domaines y compris la condition militaire dont on pourrait parler parce que les soldes ne sont pas très pas très nourris c'est assez juste par rapport aux fonctionnaires entre guillemets de l'état normalement mais sur le plan de l'équipement des forces sur le plan de la dernière génération d'équipement qu'il leur faut et puis le nombre la masse qui est insuffisante on est incapable aujourd'hui de se lancer dans une aventure guerrière sérieuse face à une armée comme l'armée russe demain donc ils savent très bien que ça n'est pas tenable donc je pense qu'on est uniquement dans de la communication et dans de la gesticulation verbale ma question était un peu différente en fait elle était plus tordue on sait tous que la Russie est au moins équipée de têtes nucléaires probablement de têtes nucléaires hypersoniques face auxquelles on est un peu désarmé est-ce qu'aujourd'hui les généraux de l'OTAN selon toi selon ce que tu as vu ont un scénario escalade nucléaire du conflit et est-ce qu'ils se disent voilà comment on riposte si ça dégénère alors moi j'y crois pas personnellement j'y crois pas je pense que je n'y crois pas parce que le premier qui déclenche le feu nucléaire est assuré de sa destruction sauf si il avait un moyen plus rapide entre guillemets de le faire de telle manière qu'il ne soit pas et finalement ça nous ramène à ta question sur l'hypersonique je ne suis pas un spécialiste de ces armes là je vais être très prudent parce que je ne suis pas du tout un spécialiste mais encore une fois on vient de voir ce qui vient de se passer à Kiev des missiles hypersoniques russes ont détruit des bâtiments extrêmement ciblés extrêmement définis mais les ukrainiens ont prétendu en avoir abattu et bien selon selon les informations que tout le monde a non et bien ils n'ont pas eu le temps de déclencher l'alerte bon ça c'est quand même très important et là on est dans des moyens j'allais dire classiques on n'est pas dans la partie nucléaire moi je pense que les russes n'ont pas l'intention d'utiliser l'arme nucléaire sauf si en tout cas en premier et sauf si leurs intérêts vitaux étaient menacés et je pense que la partie d'adverse non plus que ce soit le groupe américain britannique c'est une chose ou les français de l'autre bon nous on est quand même alignés sur les américains mais théoriquement on est notre système de dissuasion autonome j'y crois pas non plus parce que avec le président que nous avons je n'y crois pas non plus mais sauf un coup de folie parce que la folie est toujours possible malheureusement dans les grands événements mondiaux mais franchement je ne pense pas cette hypothèse je pense qu'il y a beaucoup de gesticulation on montre des muscles là mais c'est des muscles comme je l'ai dit l'autre jour ce sont des muscles en papier je vais quand même te taquiner est-ce qu'il y a aujourd'hui des généraux dans l'état majeur français donc des généraux d'actifs aux commandes qui pensent que Macron est fou alors moi je pense que oui parce que tu penses que Macron est fou tu penses qu'il y a des généraux qui le pensent les deux mon général non je pense qu'il y a un peu de folie dans cet homme on se souvient de cette vidéo faite par un psychiatre italien en 2017 il a récidivé en 2022 ça n'a pas dissuasé les français de finalement par défaut d'élire ce personnage mais je pense qu'il y a une personnalité très médicalement intéressante à étudier je pense et il y a des raisons pour ça je pense qu'un garçon de 15 ans qui se fait initier aux choses de la vie par une femme de 40 je pense que ça laisse des traces franchement et je n'aimerais pas être à sa place je compatis de ce point de vue là mais je pense qu'il y a un vrai problème alors je pense que oui les généraux qui le fréquentent le connaissent très bien et savent très bien cet aspect très fragile de sa personnalité mais je ne suis pas psychiatre et je ne vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas je dis simplement mon sentiment personnel mais oui bien sûr je pense qu'il y a des généraux qui se disent que alors la discipline fait la force principale des armées c'est bien connu donc je pense jusqu'à un certain moment un général en fonction que toute la panoplie des médias et des politiciens regarde à la loupe fait très attention à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait et moi ça ne me choque pas qu'un chef-etat-major des armées dise en particulier dès 2020 où il était à l'époque chef-etat-major de l'armée de terre il faut que l'armée française remonte en puissance c'est une nécessité on est dans un monde dangereux c'est une vraie nécessité et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique et ça ne se fait pas en deux ans en trois ans ou en quatre ans si on décide de le faire il faut remonter une industrie de défense digne de ce nom elle a été bradée elle est sous dépendance américaine aujourd'hui à plus de 70% il faut remonter une armée nombreuse bien équipée motivée ça veut dire aussi penser à la condition militaire ça veut dire une armée technologiquement au top niveau on a une armée qui est formidable l'armée française on a des hommes formidables des femmes aussi parce que ce n'est pas une question de mode il y a aussi des femmes j'en connais qui tiennent leur place et bien et je pense que mais c'est une armée échantillonnaire en fait c'est une armée de démonstration capable de faire de belles opérations ponctuelles dans des pays du monde où il y a des crises et d'intervenir courageusement et efficacement mais ce n'est pas une armée de choc aujourd'hui ce n'est pas une armée de combat frontal tel que la guerre en Ukraine le dépeint tous les jours donc ça c'est un vrai sujet mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique et nos chefs militaires le savent très bien voilà très bien donc je il n'y a pas de fou et de vingt en guerre parmi eux je ne le crois pas alors je vais te poser la dernière question parce que j'aime bien chipoter je me mets dans l'hypothèse où Macron donne à l'état-major l'ordre d'envoyer 2000 légionnaires se prépositionner à Odessa et où les généraux disent monsieur le président c'est compliqué et ils disent de toute façon le parapluie nucléaire dissuadera Poutine de les attaquer mais ça n'a rien à voir que font les généraux si Macron leur donne l'ordre de ça moi je pense que je pense que 2000 légionnaires à Odessa c'est ridicule c'est ridicule c'est une non-solution militaire en fait c'est une c'est simplement une provocation c'est simplement une provocation mais est-ce que les généraux le feront on peut toujours trouver un général pour en remplacer un autre qui tout d'un coup a des vénéités de carrière ou d'exister ça je ne peux pas en juger je vois je lisais dans Valeurs Actuelles la semaine dernière un général inconnu de mes services si je puis dire Pélistrandi je crois de mémoire qui a sorti un article qui dit le deuxième REI de mémoire aussi non 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 c'est un général en retraite qui garde place je crois qui est à la revue de défense nationale il sortait un article complètement irresponsable lui aussi dans le sens absolu des déclarations de monsieur Macron donc il y a des généraux comme ça il y en a forcément mais je pense que face à sa conscience et face au risque réel d'implication dans un conflit qui n'est pas le nôtre avec la volonté de s'impliquer de manière et d'impliquer la vie de nos soldats on n'a pas tellement de soldats 2000 légionnaires alors d'abord il faut les 2000 légionnaires le deuxième REI pourrait déployer je pense au mieux 800 à 900 légionnaires donc ça veut dire qu'il faut mobiliser quand même pas mal de ressources de la légion étrangère d'aujourd'hui qui fait de mémoire 8000 hommes pour en déployer 2000 opérationnels sur le terrain avec le soutien derrière c'est pratiquement donc qui va prendre le risque de détruire pour rien pour rien pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres le coeur de notre armée et de sa capacité opérationnelle à l'instant T qui va prendre ce risque là à mon avis aucun général digne de ce nom merci Jacques de tout le temps que tu nous as consacré mais je veux dire qu'on refera une interview quand tu aurais le temps de te reposer parce que je sais que tu es par ailleurs très pris on rappelle que tu viens de sortir un livre sur la guerre en Ukraine oui qui est publié chez il est publié chez Hugo Doc la guerre en Ukraine regard critique sur les causes d'une tragédie et il fait un tabac j'en suis le premier surpris et évidemment très heureux numéro 1 des ventes sur Amazon il est en rupture de stock chez l'éditeur qui se précipite pour le réimprimer donc on le trouve quand même dans des librairies à droite à gauche mais voilà et j'en suis très content parce que c'est c'est un appel à la raison ce livre c'est un appel à la vérité et à la raison merci beaucoup Jacques merci 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 Sous-titrage ST' 501